Salut à tous c'est BAT et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo commentée sur Battlefield 3 Alors je suis sur Grand Bazar en conquête de 64 joueurs J'ai la M16, canon lourd poigné du gros classique de ce côté là Mais aujourd'hui on ne va pas parler de Battlefield 3 Je vais parler de Medal of Honor Warfighter Et de Battlefield 4 Vu que ce matin il y a eu des news à son propos on va dire Mais je vais commencer par Medal of Honor Alors Medal of Honor j'ai eu accès à l'alpha hier Donc je n'ai plus téléchargé, il pose 3Go donc c'était vite fait Et j'ai pu y jouer un petit peu et je vais vous donner mon ressenti dessus Alors que dire de ce Medal of Honor ? Ma première impression a été plutôt bonne je dirais Puisque l'ambiance sonore et les graphismes sont vraiment pas mal C'est du niveau je dirais de l'alpha de Battlefield 3 Voir peut-être même un peu mieux Sachant que moi je joue en médium avec ma config Mais qu'il y a des presets ultra, high, médium Et puis bon bah l'eau Et même en l'eau ça reste parfaitement joli C'est comme du BF3 en l'eau Donc voilà pour ce qui est des graphismes Alors maintenant en ce qui concerne les maps Je ne sais pas grand chose Là on a le droit à une map assez petite Un peu dans la lignée de celle de Medal of Honor 2010 Elle est petite mais ce n'est pas dérangeant dans le sens où il y a peu de joueurs sur la map C'est un peu à l'image de Close Quarter C'est une petite map mais il y a peu de joueurs Bon sauf sur PC où on peut jouer jusqu'à 48 ou 64 sur Close Quarter Mais sur Medal of Honor je ne pense pas que ce sera possible Et donc là on est 10 par équipe Et ça reste tout à fait jouable Il n'y a pas de problème particulier Puisqu'il y a 3 flags sur la map Donc c'est suffisamment réparti en 10 contre 10 Alors ensuite en ce qui concerne les armes Je n'ai pas trop vu spécialement d'armes différentes De toute façon je crois que je n'ai rien le droit de dire Donc de ce point de vue là je n'ai rien à dire En revanche ce que je peux se dire c'est qu'il y a toujours des killstreaks Comme on l'avait vu dans le trailer Il y a des killstreaks qui sont quasiment les mêmes que sur Medal of Honor 2010 Après il y a peut-être des améliorations Mais ça je ne sais pas Je n'ai pas suffisamment joué pour les débloquer etc Toujours est-il qu'il y a toujours les killstreaks Après à voir si on aime ou on n'aime pas En l'occurrence je ne suis pas super fan Mais bon ça c'est chacun ses goûts Ben voilà en gros ce que je peux dire de Medal of Honor Ça s'annonce plutôt pas mal J'ai pas vu trop trop de bugs en plus Donc ça c'est plutôt cool Bon après cela dit je n'ai pas joué non plus des matchs J'ai dû jouer 2-3 heures à tout casser Mais je n'ai pas vu beaucoup de bugs Donc ça c'est un bon point Reste à voir s'il le peaufine Et puis bon après voir les autres maps Les autres maps de jeu etc Voilà ce que je pouvais dire sur Medal of Honor Entre ce que j'ai le droit de dire Ce que j'ai vu etc Ça ne intéresse pas grand chose c'est clair Mais bon c'est toujours ça de pris Pour ceux qui n'ont pas accès à l'alpha Voilà ben dites-moi dans les commentaires Si vous comptez l'acheter ou pas Medal of Honor ça m'intéresse de voir un petit peu L'avis général des gens qui jouent à BF3 S'ils sont intéressés ou pas Sachant que moi je risque de l'acheter Mais certainement pas à la sortie Je pense que j'attendrai qu'il y ait une promo quelconque dessus Soit sur Origine Soit j'achèterai une clé CD ailleurs Alors pendant que j'y suis Je vais aussi profiter de cette vidéo Pour parler un petit peu de Battlefield 4 Puisque ce matin sur Origine Il a été annoncé comme bonus Enfin l'accès à la bêta A été annoncé comme bonus de préco Pour Medal of Honor Warfighter Donc je pense que dans cette vidéo Ça a un petit peu sa place de parler de Battlefield 4 Donc c'est surtout une question pour vous en fait Est-ce que vous pensez qu'il sort trop tôt Par rapport à BF3 Ou alors est-ce que vous pensez que C'est un bon rythme en Battlefield Tous les deux ans En alternance avec un Medal of Honor Personnellement ça ne me choque pas plus que ça Puisque je suis plus dans l'optique d'acheter Battlefield Que Medal of Honor En tout cas à la sortie Et ça ne me choque pas des masses Un Battlefield tous les deux ans Puisque je me rappelle que BF2 était sorti en mai ou juin 2005 Et que BF2142 était sorti en fin 2006 je crois Du coup ça faisait un an et demi d'écart Et personne n'avait gueulé Enfin en tout cas à ma connaissance Et cela dit la différence c'était que Il y en a un qui s'est changé complètement d'univers Alors que là BF4 ça ne s'annonce pas comme BF2143 Donc je ne sais pas Ça reste à voir Donc voilà j'attends vos avis Et voilà Fin de la vidéo N'oubliez pas de mettre un petit pouce vert Et puis de laisser un commentaire pour donner vos avis Salut à tous